Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct du Cinéma Saint-Eustache pour venir voir le nouveau film de Terminator, soit Sombre Destin, qui amène en même temps le retour de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. Et donc, je vais aller voir le film et je vous reviens immédiatement après. Et voilà, je viens de sortir du visionnement de Terminator, Sombre Destin, qui est le sixième volet de la franchise. Mais, dans un sens, c'est le troisième volet. Je m'explique parce que les films, le quatrième qui était La Guerre des Machines, le cinquième qui était Terminator Rédemption et le cinquième qui était Terminator Genesis, ils ont été complètement oubliés. Dans le sens que ce sixième volet est la suite directe du Terminator, le jugement dernier. Donc, on oublie ce qui s'est passé par la suite. On recommence à zéro. On retrouve le personnage, en fait, de Linda Hamilton, alias Sarah Connor, qui était justement l'héroïne des deux premiers volets. Donc, ici, ça se passe à notre époque, en 2019. Qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, c'est une jeune fille qui est en danger, une jeune Mexicaine, qui s'appelle Dani, en fait, Dani Ramos. L'actrice, c'est Natalia Reyes, que je crois qu'on dit. Et donc, il va y avoir encore deux Terminator. Un qui vient, deux qui viennent du futur, en fait, le Terminator méchant, qu'on pourrait dire, qui s'appelle Gabriel, ou la Révision 9, qu'on appelle. Et sa mission est, bien sûr, de tuer la jeune Dani. Et d'un autre côté, on va avoir un autre humain, en fait, qui vient du futur, mais qui a été modifié pour avoir une amélioration robotique à l'intérieur d'elle. Et son personnage, le personnage, en fait, c'est Grace, qui est interprété par Mackenzie Davis. Donc, au niveau de l'histoire, ça reste un peu la même. C'est comme le premier et le deuxième volet. C'est une pourchasse tout le long du film. C'est encore une poursuite, plutôt, pour se sauver du méchant Terminator. Ce côté-là, c'est peut-être pas original. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, il y a un nouveau futur, en fait. Qu'est-ce qu'on connaissait avec Skynet, avec John Connor? C'est mis de côté, en fait. On va vers une nouvelle direction. Il y a beaucoup, on pourrait dire, de fans de service. Genre la phrase « Je reviendrai ». Bien sûr, la présence d'Arnold Schwarzenegger, qui est là, peut-être juste à partir de la moitié du film. Il n'y a pas nécessairement une grande importance, je trouve, dans ce volet-là. C'est davantage le personnage de Danny, le personnage de Grace et le personnage de Sarah Connor, qui sont vraiment la vedette du long-métrage. Ensuite, c'est comme je l'ai dit, oui, l'histoire, elle évolue. Donc, c'est une belle évolution, je trouve, de ce côté-là. Mais, ça reste encore un film de poursuite. Il n'y a pas grand changement comparativement aux deux premiers volets de ce côté-là. Ça, ça m'a déçu. J'ai trouvé aussi quelques longueurs au milieu du film. Je trouve qu'on essaie d'expliquer certains éléments, mais ça ne progresse pas, ça n'avance pas. C'est long, un peu, de ce côté-là. Sinon, côté fait spéciaux, c'est moyen. Il y en a qui sont très, très bien faits. La révision neuf du Terminator, qui peut se séparer en deux, avoir une version, on dirait, en guillemets, plus humaine et la version robotisée, juste le squelette, qui peut attaquer des deux côtés en même temps. Je trouve ça intéressant. Certaines scènes sont bien intégrées. Tandis qu'il y en a d'autres qui, je trouve, c'est mal intégré à l'environnement réel. Lorsque, des fois, le Terminator, quand il saute, ça n'a pas l'air réel. Ça a l'air vraiment fait à l'ordinateur. C'est le cas. Ça m'a déçu de ce côté-là. Je comparerais, si on compare les volets, l'ensemble des six volets, je dirais quand même que c'est le troisième meilleur. Entre, moi, je dirais, premièrement, le deux et le meilleur. Le premier qui a conçu cet univers-là. Et le Terminator, le sixième, le Sombre Destin, est pour moi le troisième meilleur. Les trois, quatre, cinq, pardon, restent... On les écarte carrément de cet univers-là. On part vers une nouvelle direction. Puis, de la manière que ça termine, on sent qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais si le film, ce film-ci, s'il y a un succès, j'en déduis qu'il va y avoir peut-être une nouvelle trilogie. Je pense que c'est le même aussi que ça avait été annoncé. Reste à savoir si ça va vraiment se concrétiser. Je trouve qu'au niveau des personnages, ils ne sont pas aussi marquants que ce qu'on avait dans les deux premiers volets. Oui, Linda Hamilton est parmi les trois actrices principales et celles qui sortent du lot. Son côté « femme », en guillemets, « badass » est vraiment bien présent encore. On sent que la Sarah Connor est vraiment de retour. Mais sinon, en tant que telle, les deux autres actrices, ils ont certaines séquences intéressantes. Mais ça reste quand même général. Je veux dire, il n'y a rien qui m'impressionne dans leur performance. Pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement parmi les 6 films de la franchise, lequel est votre préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada